Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit reçue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, La CDAO est en train de mourir d'une mort lente. Comme l'a été le G7, le G5 Sayel. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Je répète, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Qu'est-ce qui s'est passé du G5 Sayel? Le G5 Sayel qui a été une création à 100% africaine. Ce sont les pays africains qui se sont réunis parce qu'ils avaient un ennemi commun et des objectifs communs. Ils se sont donné la main pour aller ensemble combattre cet ennemi qui est le terrorisme dans le Sahel. Il y avait donc le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritaine. C'est leur création. Affaires africaines, solutions africaines. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Lorsqu'ils ont créé le G5 Sayel, ils ont été bloqués par une affaire de financement. Ils n'arrivaient pas à financer leur institution. Et c'est là qu'Emmanuel Macron va en profiter pour se faufiler. Il va venir avaler le G5 Sayel. Et il a commencé à contrôler le G5 Sayel. Sans amener de financement. Parce que le G5 demandait seulement un demi milliard de dollars. Donc 500 millions de dollars, c'est rien du tout. En tout cas pour des États qui sont dans une guerre. Le Mali aujourd'hui a dépensé déjà plus de 500 millions, plus d'un milliard de dollars pour s'armer. Donc ils pouvaient faire ça. Les autorités de l'époque pouvaient faire ça aussi pour le G5 Sayel. Et si chaque pays pouvait donner, ils étaient 5, donc 100 millions, 100 millions, 100 millions, ils avaient les 5 milliards. Les 500 millions. Non. Ils ont choisi d'aller s'adosser, comme ils aiment toujours les choses gratuites. et celui de la main qui donne, c'est la main qui dicte ce qu'il faut faire. Donc la France a pris le G5 Sayel et a commencé à le broyer. Le broyer. Au profit de la présence de sa force militaire. Donc elle tue le G5 Sayel, elle s'accapare du G5 Sayel, elle paralyse le G5 Sayel, et elle se dit, moi je suis la force permanente qui va assurer votre sécurité. Le Niger seulement fait deux fois le territoire français. Eh oui, deux fois la superficie de la France. Mais donc quand vous prenez le G5 Sayel, c'est peut-être dix fois la superficie de la France. Voyez, comment on s'est fait avoir. Donc un petit pays comme ça, un pays pauvre, parce qu'aujourd'hui, la France est plus endettée que l'ensemble de 54 pays africains. Donc c'est un pays pauvre. Mais les gens, comme ils aiment trop la facilité, ils sont allés s'adosser, ils ont donné leur vie. Mais ceux qui ont donné leur vie, c'était lesquels ? C'était les dirigeants. C'est d'ailleurs pour ça que la France a tué Idriss Déby. Parce qu'à un moment donné, quand on lui demandait de faire ceci, il ne voulait pas. On lui dit faire ceci, il ne voulait pas. On l'a tué. C'est simple. La main qui donne. Et la pression était tellement forte que lorsque, puisque la direction était tournante, on ne voyait jamais la France. Quand on parle du G5 Sayel, il n'y a pas France. S'il y avait la France, on allait parler de G6 Sayel France ou Sayel Paris. Là, on ne voyait pas la France. Mais en fait, c'est elle qui dictait. Et quand il est arrivé autour du Mali de gérer le G5 Sayel, la France demande à Idriss Déby, Kaka Déby, celui qui est là actuellement au pouvoir, un autre rigolo. La France lui demande de ne pas laisser le Mali gouverner, gérer pendant un an de G5 Sayel parce qu'elle ne s'entend pas avec le Mali, parce qu'elle ne contrôle pas le Mali, parce que le Mali est... C'est l'enfant qui s'est révolté, qui a fait une fugue. Donc, il faut le stopper. Que fait le Mali ? Et on dit, ah bon ? Puisque c'est comme ça. Moi, je ne vois pas à quoi ça sert, ma présence avec vous. Vous êtes mes frères. Vous, on sait bien entendu, voilà comment on va fonctionner. Maintenant, quand c'est mon tour, vous ne voulez pas me laisser faire ce que j'ai à faire ? Ok, d'accord. Maintenant, gardez ça. On est passé du G5 Sayel à G4 Sayel. Ou G5 Sayel moins le Mali. Vous voyez ? Alors, ils ont commencé à se dire, ça a commencé à paralyser le système. Le système était déjà paralysé là. La France, qui croyait que, en prenant des sanctions contre le Mali, à travers le G5 Sayel, devrait contrôler le Mali, elle a perdu complètement le contrôle du Mali. perdu complètement. Plus rien à faire. Et quelques temps plus tard, coup de tonnerre, le Burkina Faso aussi, suit la même direction que le Mali. Le Burkina Faso ne déclare pas que je suis sorti du G5 Sayel. Mais le Burkina Faso ne fait rien pour montrer aussi que non, moi, je suis toujours dans le G4 Sayel, donc, on peut travailler ensemble pour mener et coordonner nos opérations. Le Burkina Faso se dit plutôt que non, moi, je préfère des relations bilatérales avec le Mali. Et ça marche bien. Je me suis dit, mais c'est nettement mieux. Il veut se tourner vers le Niger. Le Niger est occupé par un bourreau. Un larbin. Donc, le Niger est devenu la base des terroristes pour attaquer le Mali et le Burkina Faso. C'est ça le vrai problème. Donc, de fait, le Burkina Faso est sorti aussi du G5 Sayel, du G4 Sayel. On est maintenant arrivé à G3 Sayel. Du coup, arrive maintenant la crise nigérienne. Quand le problème du Niger se pose, de fait, ceux qui ont pris le pouvoir se disent que nous, on ne peut pas fonctionner, régler le problème du terrorisme si on n'a pas le Burkina Faso et le Mali. Et c'est une évidence. N'importe quel expert le sait. Ce n'est pas parce qu'on va avoir des puissances extérieures que nous allons fonctionner correctement. Du coup, le Niger est à l'évidence sorti du G5 Sayel parce qu'on parle maintenant d'une force de trois pays puisque eux, c'est se concentrer d'abord sur les trois frontières. Si on règle le problème de trois frontières, le problème du terrorisme dans le Sayel est réglé au moins à plus de 50%. Et les Français le savent. Les Américains le savent. Mais si ce problème est réglé, nous n'avons plus de raison pour rester ici. Donc nous devons partir. Il faut maintenant mettre des barricades. C'est ce que vous êtes en train de voir actuellement avec la CDA. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? La première, l'autre conséquence. On est passé donc du G5 Sayel à G2 Sayel. Mais la Mauritanie se désolidarise des autres pays qui veulent attaquer, qui veulent punir le Niger. Donc du coup, le G3 ou G2 Sayel qui était formé du Tchad et de la Mauritanie, eh bien, n'est plus. Il reste donc le G1 Sayel. C'est-à-dire, le Tchad face au Sayel. Et le Tchad n'est même pas un territoire du Sahel. Le Tchad, c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas le Sahel. Donc voilà comment le G5 Sayel qui était à l'origine une idée africaine noble, très noble d'ailleurs, disparaît dans le vent. Et c'est ce qui va arriver avec la CDAO. parce que la CDAO aujourd'hui, c'est la propriété privée d'Emmanuel Macron et de Joe Biden et de l'OTAN, bien entendu. Emmanuel Macron est celui-là qui, dès qu'il y a un problème dans l'Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui se l'aide. Il y a un coup d'État au Niger. C'est une affaire intérieure d'un État souverain de sur quoi Emmanuel Macron organise le Conseil de Défense. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut intervenir militairement. On doit enlever ce gouvernement. Emmanuel Macron a blâmé, a crié sur les membres de la DGSE. Il vous dit mais comment vous avez laissé passer une chose comme ça là ? À quoi vous servez ? Vous ne valez rien. Emmanuel Macron comprenez que le contrôle de la CDAO est en train de s'échapper de ses mains. Malheureusement, vous avez des classiques de la CDAO. Ceux qui sont qui, à la moindre toux d'Emmanuel Macron, ils s'allongent à plat le ventre et puis Emmanuel Macron marche sur leur tête. Je parle ici de Macky Sall, d'Alassane Ouattara, de Patrice Talon, d'Eyadema et les autres. Ils vont se réunir, tous, ils vont se réunir à Abuja. Derrière, un trafiquant de drogue qui est devenu président de la République du Niger, c'est-à-dire la fédération du Nigeria plutôt, c'est-à-dire Bola Thinou. Et qu'est-ce qu'ils décident ? Ils décident exactement ce que le conseil de défense d'Emmanuel Macron a décidé à Paris. Mais quand ils prennent une telle décision, la CDAO prend une décision, il y a quatre pays qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents. Le Burkina Faso, la Guinée, le Niger et le Mali. Quatre pays qui ne sont pas là, qui ne font pas partie de la décision. Ce n'est plus la CDAO. Ce n'est plus la CDAO. Parce que la CDAO, il faudrait que, quand ils prennent une décision, il faudrait que tous, tous les pays puissent être là. Ou à la rigueur, puisqu'il s'agit du Niger, donc le Mali devrait participer au vote. La Guinée devrait participer au vote. Le Burkina Faso devrait participer au vote. Mais comme ces pays sont des mauvais élèves de la France, on les exclut automatiquement. La CDAO veut fonctionner sans les autres certains pays et en leur imposant un mode de fonctionnement, une conduite, jusqu'à demander à la Guinée, nous allons rédiger votre constitution. La nouvelle constitution, la CDAO qui doit la rédiger. Mais la CDAO n'est pas un supra-État. Oui, la CDAO n'est pas un État. c'est comme les États-Unis qui ont proclamé l'extra-territorialité de leur loi, que leur loi est maintenant universelle. Ça, c'est eux qui déclarent. Ce n'est pas les États qui ont accepté ça, qui ont dit que la loi américaine s'applique sur tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant il y a la guerre pour le multilatéralisme. Donc voilà, c'est la même chose avec la CDAO qui se donne maintenant des ailes. Elle veut carrément intervenir. Une intervention ambigüe, militaire, ambigüe, puisque tous les pays de la CDAO ont des populations qui vivent au Niger. Ils ne demandent pas à ces populations de sortir du Niger. Ça veut dire qu'ils veulent sacrifier aussi ces populations. Puisqu'ils peuvent avoir des représailles. Oui, une population qui est en train de voir se massacrer par l'armée d'un autre pays alors qu'il y a les ressortissants de ce pays qui sont dans votre pays mais elle va se tourner contre ces gens-là. Pourquoi la France, elle, retire ses habitants ? Les ressortissants français sont tous partis presque. Ceux qui sont restés là, il ne faut pas croire que ce sont des volontaires. Non, ce sont ceux qui ont un rôle à jouer, qui ont toujours joué un rôle, soit dans l'espionnage, soit ce sont des militaires, soit ce sont des ingénieurs qui vont chercher dans les mines là pour savoir où sont les mines de nos pays. C'est ça le problème. Le personnel non indispensable, c'est ceux-là qu'on a sorti. Et ceux qui, le personnel indispensable, on le garde là. Les ressortissants indispensables, on les garde sur place. conséquence de cette action de la CDAO qui est soumise à la France, c'est que le Mali menace de sortir, le Burkina Faso menace de sortir, le Niger menace de sortir, la Guinée menace de sortir. Quatre pays, quatre pays qui disent, nous, on n'est pas dans cette affaire-là. Puisque c'est comme ça que vous voulez fonctionner, nous, on ne veut plus fonctionner avec vous. Nous sommes des États souverains, nous avons le droit de sortir de la CDAO. Ce sont des États souverains, ils ont le droit de sortir de la CDAO. Personne ne peut le leur en empêcher. Personne. Même pas l'Union africaine, même pas l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Donc, la CDAO est en train de mourir. Elle est en train de mourir d'une mort lente. Elle est en train de mourir d'une mort lente. C'est une évidence. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est une évidence. La CDAO est en train de mourir. Elle est en train de disparaître. Ou au cas contraire, on verra une CDAO bis, c'est-à-dire la CDAO des souverainistes. Ceux qui disent que nous ne sommes pas les esclaves de la France. Nous ne sommes pas les colonies. Nous sommes maintenant indépendants et souverains. Et nous allons affirmer notre souveraineté. Mais ce que je peux vous dire encore, ce que la CDAO, ce que Bola Tinougou, le nouveau président du Nigeria, ne comprend pas du tout, ce que Makissa ne comprend pas, ce que Ouattara ne comprend pas, ce que Patrice Talon et Yadema ne comprennent pas, c'est que ces quatre pays-là, qui sont en train de s'éloigner radicalement et de façon irréversible de la CDAO, vous savez quoi ? Ils comptent à plus de 60% de l'ensemble du territoire de la CDAO. Donc c'est une puissance, c'est une force qui pourra rivaliser contre l'Algérie. C'est une force économique qui s'organise bien, mais ils vont passer, ils vont dépasser, ils vont surplanter le Nigeria. Le Nigeria ne sera rien devant. Déjà sur le plan militaire, le Nigeria ne peut pas faire face à ces quatre pays réunis. Le Nigeria ne peut pas faire face. La CDAO ne peut pas faire face. Et vous savez que la CDAO compte sur la France et sur les États-Unis, sur l'OTAN, les financiers. Parce que financièrement, ils ne peuvent pas le faire, mais aussi physiquement et matériellement. alors que nous avons le Mali qui est aujourd'hui la première puissance des pays francophones. Les Américains ici se plaignent du surarmement du Mali. Donc voilà comment nos dirigeants qui ont choisi de faire une CDAO des chefs d'État et faire allégeance à la France, aux États-Unis et à l'OTAN. Ceux-là qui n'hésitent pas à se coucher à plat le ventre devant Emmanuel Macron. un minable, un minable, un vaurien, un idiot, un fou comme Emmanuel Macron. Vous avez vu tous les pays du monde. Emmanuel Macron n'est pas la première puissance du monde. même pas la cinquième. Elle sort maintenant même des dix premières puissances du monde. Parce qu'aujourd'hui quand on parle des puissances économiques, puissances militaires, on voit les États-Unis, la Russie, la Russie maintenant même dépasse les États-Unis. La Chine dépasse les États-Unis. Vous avez même l'Iran, l'Inde. Et puis maintenant on descend vers les pays l'Indonésie. On descend maintenant après vers les pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne. La France vient très loin, très très loin. Quand vous choisissez une telle position, vous êtes en train de tuer votre avenir. Et puisque vous êtes en train de tuer votre avenir, ceux qui ont compris la leçon se retirent et vous laissent couler. Vous noyez seuls entre vous. Mais il y a un autre problème. C'est que les populations de ces de ces pays-là ne sont pas solidaires avec leurs dirigeants. Et c'est ça l'erreur d'Emmanuel Macron et de Joe Biden, de Barack Obama et toute la clique des États-Unis qui n'ont cessé de torturer, de martyriser les pays africains. Les populations ne sont pas solidaires. Et ils auront de plus en plus du mal à se relever de ça. Parce que la CDAO est en morte. ceux-là ils sont capables. On vous a déjà dit je vous l'ai déjà dit plusieurs experts vous le disent le Mali le Niger le Burkina Faso sont des pays producteurs d'or jusqu'à hauteur de 100 tonnes 100 tonnes d'or par an c'est assez c'est même trop pour garantir une monnaie commune et cette fois-ci loin de cette putain de France de merde. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Y'a pas colère veille à malème. Encore une fois bien-aimés frères et sœurs soyez bénis abondamment bénis. je persiste et je signe par le dieu des kémites et par nos ancêtres en génie ici mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens qui qu'ils soient qu'ils soient maudits punis foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres en génie ici vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien musik 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 Sous-titrage ST' 501